Bon vendredi matin, on a une petite surprise qui est cachée derrière, Jipi, c'est avec nous! Merci Jipi! Salut, salut! Salut, salut! On est spéciale de fête des fêtes, donc Jipi, que vous avez déjà vu à l'écran, a accepté de venir faire le mannequin pour vous ce matin. Donc on vous présente en alternance 5 kits différents pour vous donner des idées cadeaux pour la fête des pères, si vous êtes un homme qui regardez pour venir vous aviez. On a plein de choix, c'est certain qu'on ne peut pas tout vous présenter ce qu'on a, évidemment, parce que là Jipi serait brûlé. On a fait des looks un peu différents pour vous inspirer et vous donner des idées, mais je pense qu'ils peuvent aller consulter tout simplement la section « Pour Hommes » dans notre site 01.com. Pour avoir la plupart des articles qu'on a. Par contre, c'est certain qu'on en a sûrement en magasin, qu'il n'y a pas là, mais vous avez quand même tout ce qu'on vous présente ce matin, d'après moi, est sur le site Web. Si vous avez des questions pour les grandeurs ou que c'est pour Hommes, appelez-nous ou écrivez-nous. On va pouvoir vous diriger vers les bonnes grandeurs à Hachette. Il ne faut pas oublier aussi qu'à partir d'aujourd'hui… Aujourd'hui, on va dire… Aujourd'hui, on va dire… Aujourd'hui, on va dire… Aujourd'hui, hier, parce que Mel, elle nous a permis de commencer à boire du vin hier. Exactement! Elle est figue d'hier, puis remenez, hein? Oui, exactement! Donc, à partir d'aujourd'hui, on va célébrer aussi la fête des Pères avec nous. On a des cadeaux avec Hachette. Donc, même si c'est celle en ligne, ça va nous faire plaisir de recevoir un petit quelque chose dans votre colis pour la fête des Pères. Même les conjointes. Oui! Il ne faut pas oublier, c'est eux autres qui s'habillent. En tout cas, dans mon cas, c'est moi qui avais mon ordre. Bien, c'est ça! Donc, regarde, on vous attend un grand nombre. Bien oui, ça va faire plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un de m'ajouter quelque chose? J'ai vu! Hein? Bien heureux d'être là! Excellent! Bon, bien, on parle en tout ce qui clé sur JP. Exact! Je vais commencer. Je vais quand même aider JP, malgré que je le sais qu'il est bon, parce qu'il a déjà fait des vidéos, mais à vous décrire un peu son look qu'on a fait. On est allé assez relax comme premier look. Mais ce qui est le fun, je trouve, c'est qu'on a mis une manche longue. Vous savez que je suis une fan de manches longues avec des shorts en tout cas. Hé, on fait un beau coup pendant... Vraiment! Parce que c'est le mari à Marie-Claude, donc on aise avec ça. Donc, shorts avec manches longues, T-shirt. Peut-être que tu approches un peu, je ne sais pas. Oui. Ben, je te laisse parler de JP, mais... Ben, je ne sais pas quoi dire, moi. J'ai une belle chemise verte. Comment je me sens? Je me sens bien. Je me sens relax. Stylé. Oui, stylé, bien entendu. Ta femme te trouve bon, hein? Oui, vraiment beau. Bien sûr, c'est tout le temps ça qui est le plus important, bien entendu. Ben, c'est ça. C'est une chemise qui est comme semi-ajustée. Donc, on n'est pas dans le tight fit, mais c'est une chemise droite avec toutes les insertions de demain ici. Vous voyez, à la manche, qu'on a tourné, il y en a un petit peu dans le côté ici, dans le bas. Donc, c'est une chemise qui peut venir porter boutonnée normalement, mais là, on a vraiment voulu le donner en look jacket. Avec le T-shirt, tu sais, c'est le fun Volkswagen. Comment ça s'appelle le nom, cette voiture-là? C'est... Une Vestport? Non. Westphalia. Exactement. Surtout qu'on est dans la saison des campings, là. C'est parfait. C'est cool, là. Puis les Shopkins, qu'est-ce que tu vas dire? Bien, moi, c'est sûr, perso, je trouve ça un peu court, mais c'est correct. Honnêtement, je suis bien dedans, puis... Sont-ils stretch? Oui, ça, on stretch. Tu sais, clairement, je sais que je ne vais pas me pencher, puis ça ne sera pas trop serré au niveau des crisps, là, tu sais. Fait que je suis vraiment bien dedans. Bon. Bien oui. Thank you, JP. J'ai bien fait ça. Je te laisse te changer, mais de créer mon kit inspiration, justement, Shop manche longue. Donc, je vais lui mettre un Shop blanc avec ce vassin de... Hey, je l'ai enfilé tantôt. J'ai dit, oh wow! Tellement qu'on faut. Dantelle, comme ça, avec une petite brillance. Chandail, vinaigre, satin. Donc, kit, fête des paires. Je peux le savoir comme ça. Je trouve que ça fait classe, mais ça peut passer comme plus relax, chic en même temps. Là, je vais vous montrer mon chandail. Je l'aime tellement, ce chandail-là. Super facile à porter avec à peu près tout. L'encolure en vrai. Regardez, il est quand même lousse. Donc, voilà pour mon kit. Moi, pour la fête des paires, petit brunch ou souper, je dois le souper. Donc, je vais sûrement recevoir avec un petit look comme ça. J'ai attendu d'écrit ton kit de fin de chez lui. Ça change. En attendant, mon mannequin masculin, j'ai décrit mon kit. Choisis de porter un blazer oversize par-dessus, magnifique, jonsu. Je ne sais pas si vous le voyez. Le confort peut-être attaché en bas. Donc, là, je le porte l'ombre. Est-il quelqu'un qui voudrait avoir un petit peu plus sport? Je pourrais le mettre comme ça avec un basket ou une gougoune. Alors, c'est vraiment, vraiment confortable. Je vais enlever mon manteau. Je vais vous le montrer. Parce que vu que je m'en vais souper pour la fête des paires, ça va me faire un kit facile qui passe partout. Manche courte, encore une très, très belle longueur de manche. Léger, 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 même à porter sans vacances. Ça se roule. Je pense que ça prend ça d'espace dans une valise. Alors, c'est comme ça. Là, j'ai mon beau GP qui arrive. Oui. Oui. Très belle. Ça, c'est beau. Alors, t'as senti bien? Oui, je me sens super bien. Parce que ça, c'est comme très, très stretch. C'est un blazer d'été qui est très, très stretch. Donc, il peut vraiment, vraiment bouger au niveau de ses bras. Très confortable. Et, vous avez remarqué, GP porte une nouvelle sorte de jeans. Ça se revient beaucoup dans l'homme. Couleur très pâle et beaucoup plus baggies. Pour regarder, là, c'est plus large. C'est très stretch. C'est plus large au genou. C'est plus droit en bas. Et, on l'a accompagné d'un super beau chandail, un peu vers haut, avec le détail de marine. Ça fait que je vais laisser mon GP dire qu'est-ce qu'il y a en fait. Hey, c'est méchant des filles un matin. Honnêtement, je me verrais porter ça à nos restaurants. Oui. Sérieusement, là, je trouve que ça fait chic. Puis, en même temps, en sport, je trouve que ça fit aussi avec, bon, ma personnalité, tu sais. Fait que... On a entendu qu'elle nous fait le départ. Ah, ben, tabarouette, on a entendu ça. Je ne l'ai pas entendu, moi. Non, mais, sincèrement, j'aime beaucoup le kit, là, tu sais. Moi aussi. Fait que c'était notre kit à GP. Fait que là, c'est ma belle Marie qui allait. Oui. Je vais y aller. Oui. Bon, ma tête, tout le monde. Donc, moi, je suis super. Vraiment, là, j'ai vraiment un coup de cœur pour mon kit. C'est un chandail, là, je vais vous le montrer. Je vais me rapprocher un peu. C'est un chandail en filet, très oversize, avec la manche qui est quand même assez longue. Et c'est couleur beige, je vous dirais, mais le fil est un peu satiné. Donc, je trouve que ça met comme un... Tu sais, on dirait, ça donne la qualité au tissu. Je trouve ça super beau. J'aurais pu également, là, le décaler un peu sur l'épaule comme ça. Moi, je suis venue le mettre avec un bambou, donc une camisole courte. Pour ceux qui sont moins à l'aise, on peut y aller avec une camisole plus longue également. Et moi, je suis venue le rentrer en avant et derrière. Je trouvais ça joli. Puis, de chaque côté, je le laisse pendre comme ça. Ça donne vraiment du mouvement au chandail. J'aurais pu le laisser comme ça aussi à l'arrière. Donc, dépendamment du confort qu'on veut, du cirque qu'on veut donner. Et je suis venue mettre ça avec... Ce sont tellement beaux. C'est des jeans paladzo. Un peu flair, mais paladzo. C'est quand même assez large dans le bas. C'est un jeans très, très pâle quand même. Et il y a deux poches à l'arrière, mais en fait, c'est des fausses poches. Donc, je vous montre. Et je suis venue couper ça avec une ceinture blanche. Donc, juste pour venir, là, vraiment soigner la taille. Donc, je mets la ceinture. Je rentre également le chandail à l'avant pour faire le triangle. Donc, je trouve que ça me donne... Ça met l'accent sur la taille, mais en même temps, ça l'affine. Donc, je trouve ça très, très intéressant, très, très beau. Mince-nage! Mon amour! Moi, j'ai vraiment un coup de coeur pour mon habit, mais également pour celui de... C'est pas bon pour mon homme! C'est aussi pour son outfit ce matin. Je trouve ça super beau. Un peu comme Alette qui disait qu'elle aimait les manches longues avec les shorts. Moi aussi, mais encore plus, là, le veston avec les shorts, je trouve que ça donne vraiment un chic à la bio-outfit. Donc, c'est un veston qui est sable et fait en coton. Je peux juste t'approcher pour montrer le dessous, le détail du tissu, là. C'est un tissu quand même assez estival. Deux boutons à l'avant, un bouton à la manche. Poche aussi. Pas obligé d'attacher le veston, là. Ça donne vraiment un look plus décontracté. T-shirt avec un motif vert. Je peux mettre le T-shirt? Oui, tu peux le montrer. Moi, perso, je l'aime le T-shirt. Sincèrement, là, ça, c'est quelque chose que je porterais à tous les jours. Oui, mais ça fait stupendo aussi avec le rappel du vent pour les shorts qui sont verts. dans la forêt. Un shirt qui est un peu stretch également. Donc, si tu veux en dire plus, vas-y. Je pense que tu as tout dit. Moi, je trouve ça super beau. Vraiment, là. C'est beau. Magnifique. Donc, c'est tout horaire. Chantal. Ils font vraiment un beau. Franchement, là, je suis impressionnée au de vrai. Donc, bon, en passant, Damien. Oui, c'est tout. C'est mon conjoint, là. C'est mon conjoint, là. Donc, je commence par cette robe-là. Écoutez, coup de coeur. Elle a des poches. Un petit coton, je pourrais dire, un petit coton comme un peu d'été. Pas indien, mais vraiment, c'est frais sur le dos. Colle rond. C'est la manche qui fait vraiment son look. Regardez ça, c'est vraiment, vraiment fun. Taille unique, mais assez d'ampleur que pour quelqu'un qui est plus forte. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour toutes les tailles, je pourrais vous dire, là. Il n'y a pas de problème. Je peux enlever la ceinture, vous allez voir le look. Elle a un petit paisley, donc, noir, avec un peu de taille. Je vais m'en approcher. Et comme un genre de petit motif, ici. Écoutez, c'est vraiment spectaculaire, cette robe-là. Je l'ai mis avec des bottes cowboy. Il donnait un petit look un peu plus funky, on pourrait dire. Tu sais, mais un running comme dimanche, moi, j'ai un événement pour le super. Peut-être que je vais arriver plus avec mes petits enfants, plus avec un running, mais je vais mettre ça avec la ceinture super haut. Regardez, je vais quand même montrer le look, quand même. Ça va vraiment bien, j'entends. Je suis bien. C'est vraiment des cotons d'épée, là. C'est vrai. Regardez, donc, quelqu'un qui est un peu plus grande que moi, ça va être un peu plus courte. Par contre, c'est long de demain, je mettrais un running ou un stoutier plat, mais je ne mettrais peut-être pas nécessairement une botte pour me raccourcir. Mais regardez, c'est super beau, confortable. Donc, je vais remettre ma ceinture, le temps que le mannequin arrive. Et voilà. Moi, j'adore cette ceinture. Ok, voici un autre look. Écoute, vraiment, là, tu as des beaux looks à ma fin. On a travaillé fort. C'est quoi? Ça va être ça? Je vais juste arranger ma peinture comme ça. Donc, pareil. Donc, là, c'est sûr que je vais commencer par le pantalon. Même, on pourrait le mettre un peu plus court. J'avoue que je ne me penche pas trop, là. Ah, bien, tu pourrais, merci. C'est pas des turn-up. Puis après, juste montrer le look. Il pourrait être plus long, mais court. Et ça peut être très beau, aussi, avec... Moi, j'adore les running en portant. Je pense que tout le monde le sait. Mais, mettons, tu veux faire un peu plus habillé avec un petit soulier, un peu calme, là. Ça va être super beau avec ça. Donc, c'est un pantalon qui est jeans. On a beaucoup dans l'appart. Je trouve ça, parce que les hommes, là, que vous êtes rendus, vous aussi, vous êtes gantés, là. Elle connaît la piste. Il y a le look un peu jogging, mais il ne fait pas trop épais. C'est vraiment l'été. Puis, il ne fait pas trop jogging. Donc, il fait classe, quand même. Même tantôt, je pense qu'on aura un veston avec ça. Je ne me trompe pas. Vous allez voir le look que ça donne. La chemise. Donc, c'est une petite chemise de coton. Ça me semble un petit peu amaran. La couleur saumon. C'est des nouvelles couleurs cette année. Puis, un petit truc que les gars, là. Oui, je le dis souvent à mon conjoint. Il faut le plastique à qu'on relâche. C'est parce que, sinon, c'est normal. On rajoute ça par-dessus, puis ça remonte. Avec un dessin. Regardez le petit tourçon qui fait du vélo. Vraiment, c'est des cotons vraiment super confus. Puis, je vais vous montrer quelque chose que je ne sais pas si tu le sais. Il est détaché. Il est détaché. Vous avez fait le dernier bouton. Parce que souvent, les avant-bras pour les hommes. C'est vraiment plus, je veux dire, plus beau. Donc, il faut que ça tienne bien. Donc, vous laissez une petite la jambe ici. Et vous le retournez comme ça ici. Par-dessus. Puis ça, vous assurez que ça serait bien rentré. Puis, vous pouvez le remonter comme ça. Donc, ça donne un petit look un peu plus court. Donc, pour une chemise, vous le portez ça tout l'été. Même s'il fait chaud, ça garde la fraîcheur. Tu es confortable? Oui, je suis confortable. Je trouve que les jeans, tu sais, l'épaisseur. Je suis quelqu'un qui est quand même chaud facilement. L'épaisseur est super bonne pour l'été. Bien, c'est ça. Puis, je trouve qu'aussi le style, ça fait comme, tu sais, ça peut faire propre aussi. En tout cas, j'aime bien ça. En tout cas, ça fait très bien. Puis, en plus, le jeans, je voulais juste vous dire que c'est une couleur qui est facile à matcher. Elle n'a pas de délaver ses nobles. Vous mettez avec tout, tout, tout les couleurs. Alors, je pense que j'ai rien à dire. Notre Adèle l'a dit. Une image vous met de mots. Merci. Donc, c'est au tour de Mélanie. Une image vous met de mots. J'ai dit ça, JP du matin. Donc, moi, pendant que JP se change, je vous présente mon look. Donc, pantalon large, taille élastique, hyper confortable. On l'a dans trois tailles en ce moment. Donc, c'est un beige avec une fine ligne de blanc, super confort. On l'a appelé sur le site pantalon 7-8ème. Donc, là, sur Marie-Claude, c'est vraiment 7-8ème. Une longueur comme parfaite. Pour moi, il est parfait cette longueur-là. Je n'ai pas besoin d'en débattre. Donc, pour celles qui sont comme 5 pieds environ, c'est parfait cette longueur-là. Je l'ai portée avec un talon. Je pourrais mettre aussi un basquet de comportement. La longueur, elle est parfaite. Que je suis venu agencer avec une chemise sans manches. En coton. Qu'on vient faire un noeud ici. Il est vraiment fait comme ça. Et là, je m'avance pour que vous le voyez. Avec des bandes sur les côtés. Comme ça, hyper confortable. Que là, je porte avec un pantalon beige. On s'entend qu'on pourrait vraiment venir le porter avec un jean cet été. Un chat en jean cet été. Et on l'a aussi dans le verre comme ça. Donc là, pour celles qui ont vraiment beaucoup aimé ce pantalon. C'est le même tissu. Donc, c'est hyper confortable. Ça reste très bien. C'est vraiment là pour l'été. C'est parfait. On peut même faire un kit comme ça vert. Ou on peut venir le déconstruire avec le top blanc comme ça. Donc, c'est vraiment la même, même qualité de tissu que ce pantalon-là. Donc, hyper confort. Donc, dans le verre pop et dans le blanc comme ça. Et là, mon mannequin est prêt. Il s'en vient. Oui. Presque, presque prêt. Donc, je sens que vous aimez ça. C'est le fun aussi, je trouve, d'avoir un mannequin gars avec nous. Donc, dernier look, Dupy. Oui, dernier. Parfait. Donc, même jeans que tu portais tantôt. Et là, t-shirt avec une surchemise. Ça, c'est le look, moi, que notre chum porte vraiment tout le temps, en fait. Donc, surchemise en coton. Vous pouvez aussi la porter fermée, là. C'est beau avec un t-shirt dessous, mais vous pouvez vraiment la porter fermée. Poche appliquée, elle est super belle. Et t-shirt avec logo, ici, rose. Puis, on l'a aussi dans plusieurs couleurs, ce t-shirt-là. Les hommes l'ont apprécié. Donc, coton, maïs également. On s'entend, là. C'est un coton épais. Donc, super beau, Dupy. Oui. Ça, avec le t-shirt, juste le t-shirt normal avec tes pantalons. Moi, là, je portais ça vraiment. Oui. J'aime vraiment ça. Je trouve que ça donne un bon punch de couleurs. Tu sais, d'avoir du verre comme ça avec le rose, là. Oui. Je voulais juste mentionner, dans le manteau, il y a du lin. C'est ce qui fait qu'il est super léger, puis qu'il est resté bien. Ça fait que c'est juste ça que je voulais ajouter. Oui. Puis, apportez à l'année, aussi, là. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez sortir cet automne. Vous pouvez le mettre l'hiver, aussi, en chemise plus fermée. Vous le ressortez comme manteau, si on veut, au printemps. Donc, c'est des surchenilles très, très pratiques et polyvalentes. Donc, voilà. Voilà. Bien. Pas mal beau. Bien, oui. On va revenir rejoindre le beau JP. Pas mal quête. Est-ce que je vais le faire? À toi, Amel, pour qu'on rentre tout le monde à l'écran. Hey, premièrement, merci, JP. Oui, merci. Merci. C'est pour nous le paradis des vêtements pour Home Cup, pour moi. Donc, vraiment super apprécié. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ça, parce qu'on en entend souvent parler. C'est quand? Ou mannequin gars, blablabla. Donc, voilà. Ce matin, JP nous a permis de vous présenter des loupes pour Hommes. Alors, venez profiter de nos festivités. Oui. C'est vraiment bien. C'est une célébration de la fête des Pères aujourd'hui et demain. Donc, ça va me faire plaisir de vous voir en magasin. Et puis, on se revoit demain de toute façon, parce que c'est notre semaine où on fait tirer… Ah oui, mais un chandail. Ah oui, on oubliait. Le chandail. Hé, une chandail. Parce qu'on a un prix aussi pour vous. Donc, demain, samedi, on va vous faire tirer le prix d'hier qui était le polo avec les petits motifs. Et aujourd'hui, on vous fait tirer ce T-shirt-là qui est super beau. Oui, la qualité du coton, elle est magnifique. Très vacances. Très estivales. Oui, vraiment. Donc, vous l'avez qu'à… Partager, liker, puis commenter. Exactement. Dans le champ. Notre page principale des hommes honneurs. Et vous êtes automatiquement allégible à notre bonheur. Oui. Et on veut vos commentaires d'utiliser des looks de JP. Le camp, vous avez préféré, c'est le camp que vous achèteriez pour votre mari, votre conjoint. Oui. Surtout si j'ai des collègues à l'écoute, les gars. Rires. 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 Rires.